Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment avoir un but dans la vie réduit votre risque de maladie et augmente votre longévité, ainsi que 6 questions à vous poser. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr. Annick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie où chaque semaine, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, j'aimerais réexplorer un thème dont nous avons déjà parlé qui est le lien entre une augmentation de la longévité et une réduction du risque de mortalité et le fait d'avoir un but dans notre vie. Et il y a plusieurs études, en fait de nombreuses études qui ont déjà été faites sur le lien entre le fait d'avoir un but dans la vie et la longévité. Et ces études montrent que le fait d'avoir un but dans notre vie est associé avec de nombreux paramètres de notre santé. C'est associé avec un meilleur sommeil, c'est associé avec un risque réduit de faire des accidents cardiovasculaires, c'est associé avec un risque diminué de développer du diabète, par exemple, c'est associé avec un meilleur bien-être psychologique et un risque diminué de développer de la dépression, etc. Donc, dans les études, il y a ce lien très clair entre la notion d'avoir un but dans sa vie et la longévité ou la réduction du risque de mortalité. Et il y a une nouvelle étude qui est sortie récemment dans la très prestigieuse revue médicale de l'association américaine de médecine JAMA, Journal of the American Medical Association, où ils ont investigué le lien, de nouveau, entre ce risque de mortalité et le fait d'avoir un but dans leur vie. Ils ont suivi 7000 personnes. Et puis, ce qu'ils ont découvert, c'est que pour tout type de mortalité, les personnes qui avaient un profil ayant un but très clair dans leur vie par rapport aux personnes qui avaient un profil où ils n'avaient pas de but dans leur vie, où ce n'était pas très clair, eh bien, les personnes qui n'avaient pas vraiment un profil clair de quel était leur objectif ou leur but dans leur vie, eh bien, avaient un risque accru de 2,43 d'avoir un épisode de maladie pendant la durée de l'étude. Donc, ça veut dire que le fait d'avoir un but dans la vie, ça réduit de plus de deux fois le risque de quasiment développer toutes les maladies dans une période donnée, ce qui est absolument énorme. Alors, comment est-ce qu'ils ont déterminé les personnes qui étaient très claires par rapport au but qu'ils avaient dans leur vie et les personnes qui n'étaient pas claires ? Eh bien, typiquement, dans les études, ce que l'on fait dans les études préalables, c'était de poser aux gens une simple question. Notamment, il y a ce concept au Japon qu'on appelle « ikigai ». Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement ou pas, mais c'est cette notion de vivre pour quelque chose, d'avoir une raison de se lever le matin. Et donc, dans ces études, il posait essentiellement une seule question aux gens et il leur posait la question de savoir « est-ce que vous avez une raison de vous lever le matin ? » Et les gens qui disaient « oui » étaient considérés comme des gens qui ont un but dans la vie et les personnes qui répondaient « non » comme les personnes qui n'en avaient pas. Dans cette étude-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé six questions qui touchent à différentes catégories de vie pour créer un profil, en fait, de personnes qui avaient soit un haut degré de but dans leur vie et ceux qui avaient un bas degré. Alors, je vais vous proposer de partager ces questions, comme ça, vous pourrez vous les poser vous-même. Dans l'étude, ce qu'ils ont fait, c'est que c'était essentiellement des déclarations et la personne devait noter entre 1 et 6. 1, je suis en désaccord total avec cette déclaration. 6, je suis en accord complet avec cette déclaration. Et, bien évidemment, cette gradation entre 2, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, la première question qu'ont posée les scientifiques, c'est une notion qui est liée à l'autonomie. Et la déclaration était « j'ai confiance dans mes opinions, même si elles sont contraires à la majorité ». Donc, la déclaration « j'ai confiance en mes opinions, même si elles sont contraires à la majorité ». Et vous évaluez si vous n'êtes pas d'accord du tout avec ça. En fonction de votre expérience de vie, vous mettrez 1. Si vous êtes très d'accord avec ça, vous mettez 6. Vous pouvez choisir une gradation entre deux. Deuxième question, c'est une notion de maîtrise de son environnement. Et la déclaration est « en général, je sens que je contrôle ma vie ». En général, je sens que je contrôle ma vie ou que j'ai les contrôles des situations de ma vie. Évaluez-vous entre 1 et 6 sur cette déclaration. Troisième déclaration, c'est lié au développement personnel. Et la déclaration, elle est « je pense qu'il est important d'avoir de nouvelles expériences qui challengent notre manière de penser. De penser à propos de soi et de penser à propos de l'univers. Je pense qu'il est important d'avoir de nouvelles expériences qui challengent notre manière de penser. Vous vous évaluez entre 1 et 6. Quatrième, cela a à voir avec des relations positives. La déclaration est « les gens me décrivent comme une personne qui contribue ». Vous évaluez si vous êtes d'accord ou pas avec cette déclaration. Les gens me décrivent comme une personne qui contribue. Numéro 5, ça a à voir avec le fait d'avoir un but dans la vie. La déclaration est « certaines personnes vivent sans but, mais je n'en fais pas partie. Certaines personnes vivent sans but, mais je ne suis pas l'une d'elles ». Essentiellement. Vous vous notez entre 1 et 6. Et puis, dernière question, ça a à voir avec l'auto-acceptation de soi. Et la déclaration est « j'aime la plupart des aspects de ma personnalité ». « J'aime la plupart des aspects de ma personnalité ». Et donc, vous avez 6 questions et vous avez donné un chiffre pour chacune de ces 6 questions. Et ce que vous pouvez faire maintenant, c'est faire le total. Avec au minimum, vous aurez 6 points. Au maximum, vous avez 36 points. Et le plus votre score est élevé, le plus vous avez cette notion d'avoir un but dans la vie, de percevoir la vie de la bonne manière, ce qui va réduire votre risque de mortalité. Et moi, ce que je vous propose de faire, il y a encore quelques affinements dans l'étude par rapport à ces résultats et par rapport à où vous pourriez vous comparer par rapport à la norme. Alors, si vous le voulez, faites le total et partagez-le dans les commentaires. J'y répondrai avec quelques indices supplémentaires pour vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin de la transcription, à la découvrir sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus et émerveillez-vous. Salut, c'est Yannick. Alors, tu as aimé cet épisode ? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant trois choses ? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait, de deux heures environ, qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie une grande vie. Donc, il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton e-mail afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc, clique le lien qui te convient, clique les trois si tu veux. Et puis surtout, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.